Aux heures laissées passer, aux potes jamais rappelés, aux jobs que j'ai lâchés, aux portes que j'ai claqués D'où t'as cru qu'on allait percer dans le rap mon gars mais on n'a rien de spécial mon pote on n'a rien ok Ouais on se demandait là donc en fait on est dans un hôtel et vous avez toujours rien pété Est-ce que ça veut dire que les rappeurs sont, je sais pas, vous avez des petits joueurs par rapport aux rockers ? Je sais pas C'est vrai que j'ai entendu, moi j'ai entendu il y a pas longtemps c'est dans un morceau du Soufa qui disait que depuis que le rock a perdu ses couilles Genre c'est nous les nouveaux rockers tu vois Du coup on a fait un morceau sur l'album qui s'appelle La mort du disque, on s'amuse à péter des disques Et donc on a un faux côté calme comme ça donc nous tente pas trop C'est vrai qu'on pète pas trop les chambres, le seul truc qu'on a fait c'est des fois on fait des grandes fêtes Des grandes fêtes dans les chambres après On pète des murs dans les chambres pour faire une grande pièce mais Il y a une rumeur, il y a des mecs qui l'ont fait Et les mecs ils font croire qu'ils boivent du Perrier quoi C'est vrai Et toi Aurelsan qui a tendance à bloquer, est-ce que tu comprends que Verkutri utilise que ses poings en fait ? Putain je sais pas qui c'est Alors, attendez, parce que je dois dire quelque chose, je dois dire quelque chose, j'ai aucune connaissance de qui il y a à Malherbe cette année Je sais juste qu'ils font des bonnes performances mais j'ai rien suivi mais de malade Je vous préviens tout de suite donc je comprends pas la blague Vous qui connaissez le monde du Hip Hop français de qualité les gars, il est sympa Maître Gims ? Moi j'ai fait des morceaux avec Maître Gims et je le kiffe à Donf Et ouais il est sympa carrément, surtout les mecs de Section Dassault ils sont cools C'est ce qu'on en parlait tout à l'heure en fait, juste pour rebondir dessus, c'est qu'on a vu des mecs genre comme Jorystar et tout, le Vanet Alors, est-ce que c'était aussi des influences à vous à l'époque sur le rap, NTM, Aiyam ? Ah ouais grave, bien sûr, avant Section Dassault, tout ça Ouais, on s'est construit une culture rap, ouais, en écoutant ces mecs-là, évidemment NTM, Aiyam, Assassin Vraiment les piliers quoi, le premier à s'être organisé en groupe, à avoir eu un son particulier et un message distinct, tu vois Ah bah grave ouais, c'est des influences de ouf, bien sûr Moi je me rappelle, avant de rappeler, j'apprenais des morceaux par cœur J'avais appris qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu par cœur Je m'encanaillais grâce à eux Aurelsan, ça te fait quoi d'être le chanteur le plus connu, le chanteur canné le plus connu depuis Powho ? Ah ouais, c'est vrai ! Putain, c'est marrant ! On en a reparlé un peu, c'est autre genre à chaque fois j'oublie, mais bien sûr ! Powho, le groupe des 5 mecs là ! Des 5 chiens mères ! Moi vouloir être chat ! Mais oui, il y en a un de camp, ils sont pas tous de camp, c'est-il ? Ah ouais ? Il y en a un de camp ! D'accord ! Mais toi, qu'est-ce que c'est ? C'est une ville de stars ! Ouais, un de vélo-man en tout cas ! Oh putain, c'était de la bombe ! Eh bah, j'en suis très flatté, j'aimerais bien arriver à la cheville de la notoriété Ils te font un classique comme le chat mec ! Ouais, c'est ça ! Il faut que tu y tomes ça ! Au-dessus du chat ! Bah grave ! Oh putain, faut qu'on se fasse pousser les cheveux ! J'ai une question, vous ne devriez pas créer un nouvel hymne pour Dornano ? Ce serait cool quoi ! Ce serait de la bombe ! On y a tellement pensé à une époque ! On avait pas commencé à écrire des conneries là-dessus d'ailleurs ! Ouais ! Moi je me rappelle d'une phase d'Orel qui faisait un truc comme... Une rime avec Dornano et c'était une phase de basket pour le coup ! Quand je smash, je tord le panneau, un truc comme ça ! Ouais, c'est vrai putain, c'était un de mes premiers textes quoi ! Peut-être qu'on avait déjà eu cette volonté d'écrire un truc en rapport au sport ici quoi ! Ouais, ils avaient fait un concours mais c'était il y a méga longtemps ! Genre il y a 10-15 ans et on avait envisagé de le faire ! Ah, ils avaient fait un concours ! Ouais ouais, ils avaient fait un concours pour Nîmes mais il y a vraiment longtemps ! Ouais, ce serait cool ! Franchement, ce serait tellement cool ! Je crois qu'on va le faire s'ils valent bien ! Allez-y, on va pousser notre candidature ! Ouais, super ! Une campagne ! Mais c'est bien sûr, mais faut le faire ! Mais pourquoi on l'a jamais fait ? Casseur-flotteur de Udyssée ! Ha ha ! Tididididu ! Tididu ma l'herbe ! Tidididu ! Le titre de la série, Bloqué, est-il un clin d'œil au Havre ? Bloqué pour toujours en Ligue 2 ? Oh, c'est méchant ! Allez, batte serre ! C'est un peu le fond de commerce ! Nous, on ne fonctionne qu'à ça ! Non, en fait, c'est un clin d'œil à un morceau qu'on a fait ! Le mec, il répond sérieusement ! Non, non, non ! Ce n'est pas... Le mec, super ! Il répond sérieusement ! Non, non ! Parce que le Havre, ils ne sont pas montés en Ligue 1 depuis combien de temps ? Oh, je ne sais pas ! 30 ans ! Alors, il parait que dans un article à SoFoot en 2011, Racine t'a dit « J'ai toujours bien aimé Gatabaré ! » Ouais ! Sambu ! Ouais ! Tu parlais de ses qualités humaines ? Ouais ! Pour de vrai, ouais ! Non, non, non ! Il avait un truc ! En fait, j'aimais bien ! Déjà, ouais, ça vient de là ! Parce qu'en fait, on habitait à côté ! D'accord ! Vu que nous, on habitait à côté du stade, je le croisais souvent à ED ! Je te jure ! Est-ce qu'il avait son petit gilet jaune ? Quand j'allais à... Enfin, lui, il n'allait pas à ED, je ne sais pas... Moi, j'allais... Peut-être qu'il allait au Super U, ouais ! Et moi, personnellement, je le croisais... Et même, des fois, je vais dans des villes et il a des cousins à lui et tout ! Et des fois, je les croise et tout ! Dans tous les ED ! Et j'avais discuté avec lui, je me suis dit « Putain, il est trop sympa ce gars-là ! » Et à chaque fois que j'allais au stade... Au début, il y avait vraiment... Après, je suis pas trop ! Mais moi, j'aimais bien sa nonchalance de ouf ! Il était grand, il était nonchalant ! Et bam ! Il mettait des petites accélérations ! Ouais, moi, j'ai trouvé que c'était un bon genre ! Mais c'était ses qualités humaines en premier coup ! Le titre de votre film, « Comment c'est loin ? » Est-ce que vous avez... Enfin, est-ce que c'est en hommage à Chakir à la dure, au marquage de Fekir ? Je ne sais pas si vous avez vu le doute du coup ! Trop pointu ! Non, non ! Chakir à la dure ! C'est quoi ça, Chakir à la dure ? C'est un joueur ! C'est un joueur qui... Fekir à fait l'amour ! Ah ouais ? C'est un joueur d'où, Chakir ? Chakir à la dure ! Chakir à la dure ! Bah, c'est l'arrière-gauche de Caen... Ah ok ! D'accord ! Fekir lui a fait la misère de ouf ! Ah ouais ! Plus que ça ! Ah là là ! Oh putain ! Je crois qu'il est toujours en train de tâcler là ! Oui ! Salut les Tom le truc ! Les gars, le titre de champion de France pour Malher, à votre avis, c'est loin comment ? Tadadam ! Est-ce que c'est notre silence ? Je sais pas, ça n'a jamais existé de toute façon ! Champion de France ! Ouais ! C'est la notre jeune ! On est combien là ? On est combien ? Là ils sont 3 là ! Non, à peu près la moitié ! Au tiers ! Au tiers ! Non, ça va être dur ! Au moins il vaut par décembre logiquement ! Quoi qu'on sait jamais ! Non ! Vous y croyez vous ? Non ! Mais on pourrait dire oui ! Ouais ! Ouais ! Non mais c'est déjà fantastique ce qu'ils font depuis le début de saison ! C'est ouf ! Même sans regarder vraiment le truc, j'en entends parler ! Mais les potes nous disent que c'est ouf ! Travailler pour qu'il soit canonisé, pour qu'il ait carrément sa statue à... Mais pareil, est-ce que tu pourrais écrire une chanson ? Quoi ? Sur Sub ? C'est marrant ! C'est Sub qui vous fait marrer comme joueur de camp, non ? C'est l'idol ! Ah ouais ! Ok ! C'est notre héros ! C'est le capitaine ! C'est... Le mec il aura fait toute sa carrière ici ! Bah je pense que si on fait une chanson sur Malheur, on citera forcément Sub dedans quelque part ! Ouais ! D'ailleurs ça me fait rejoindre une question, est-ce que vous allez réussir à placer... On a quand même un joueur cette année qui s'appelle Tibazon Kiza ! N-Tib ! N-Tibazon Kiza ! D'accord ! Démerdez-vous qu'on arrive ! Démerdez-vous qu'on arrive ! Je sais pas ! On va dire un truc genre sur un petit gazon bizarre ! 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 On fera les matchs à Venoy sur un petit gazon bizarre ! Allons, c'est un stade ! Justement, en parlant de ça, on est plus influents que vous sur les réseaux sociaux, vous avez pas une question à nous poser ? Un petit gazon bizarre ! Pas le goulard ! Comment vous faites ? Comment faites-vous pour être si influent ? Je crois que c'est grâce à la présidente ! Je crois que c'est un travail de tous les jours ! Moi j'ai une question, qu'est-ce que vous pensez de la Palestine ? Oh ! Les questions de merde ! Je sais pas, ils ont fait quoi dernièrement comme match ? Des questions qu'ils foutent tout le monde dans la merde ! Une fois, on me l'a vraiment proposé chez Tadeï ! Sérieux ? 21h ! On m'a envie de se décontracter ! J'ai dit je sais pas ! Dans Différent, tu chantes ? Si je chante sur le terrain, c'est pour mettre une droite à mon coach ! Même si c'est Franck Dumas ? On a trop de respect pour Franck Dumas ! On parle de Franck Dumas dans le film ! Ah ouais ? Ouais ! On l'a pas encore vu ! Vous allez voir ! Une petite dédicace à Franck Dumas ! C'est plus une dédicace que parler de lui ! On avait un poster à la maison de Franck Dumas ! Chaussettes sur un canap ! En fait, il avait fait de la pub pour un magasin de meubles à côté de Wistreham ! Et on avait ça dans le salon ! Il est rentré dans la légende immédiatement, instantanément ! Et cette photo, on s'est dit mais Franck sera notre idole ! Il y a Nicolas Seub et Franck Dumas aussi ! Mais Franck, jamais on irait le défier à main nue ! Vous êtes malades les mecs ! Vous avez fait une chanson sur l'album qui va sortir qui s'appelle Radio Phénix ! Vous savez qu'on a notre émission sur Radio Phénix carrément les mecs ! D'accord ! Vous vous exportez partout ! C'est grave ! Vous aime l'émission ! Et vous, vous êtes déjà intervenu sur Radio Phénix par le passé ? Bah on en revient ! Ouais ! Non mais ouais ! Vous étiez après tout ce qu'on dit ! Il y a une phase du film qui est fait ! Voilà ! On a filmé là-bas ! Ils nous ont expliqué la déco, tout ce que vous avez fait en studio ! Nous, on a fait pas mal de radio locale avec Aurel quand on a commencé à rapper ! C'était sur TSF et 666 surtout ! Mais Radio Phénix, non ? J'ai découvert l'existence de cette radio ! Je sais pas plus combien de temps elle existe mais j'ai découvert son existence ! On a fait le film ! Justement dans le dernier clip, à l'heure où je le couche ! Aurel t'as la veste de la Toho ! Ouais ! Mark Lander c'est pas mal ! Olivier Hatton, Ben Baker pourquoi pas ! Mais on est d'accord que c'est Julian Ross le plus fort ! Et est-ce que toi aussi t'as pleuré quand il a eu son souffle au cœur ? Ah putain je m'en rappelle pas ! Ah merde ! C'est un joueur asthmatique et tout d'Olivet Tom ! Ah ouais ? Putain je m'en rappelle ! Non il jouait la Mambo ! C'est ça ? Ouais je crois que c'est ça ! C'était un gosse beau en Argentin ! Ah mais oui d'accord ! Un beau gosse machin mais il avait un souffle au cœur, il allait crever ! Mais il voulait pas s'arrêter de jouer parce que c'était sa passion ! Tu peux faire un nouveau thème de chanson ça ! C'est vrai ! C'est marrant parce que moi l'Olivet Tom c'est vraiment des souvenirs d'enfance ! Mais j'ai jamais rematé contrairement au Chevalier ou quoi ! Et ça veut dire que c'est tout un peu mélangé ! J'ai aucune idée de l'histoire et tout ! Ah les points de Pega ! Ouais c'est vrai ! Je sais pas vraiment ce qu'il se passe quoi ! Je sais pas si t'as vu vu que t'es fan de manga ! Le film, enfin le Dragon Ball Z de 28 minutes qui est sorti ! C'est deux réalisateurs canais qui ont fait ça ! Ça a pas mal buzzé sur internet ! Ah ouais j'en ai entendu parler je l'ai pas vu mais... On a commencé à le regarder sur l'iPhone d'Ablai avant-hier ! Mais ça a l'air ! Bah ça a l'air bien ouais carrément ! Apparemment ils ont été invités au... Un festival américain ! Ils avaient tourné que 6 minutes ! Ils ont pas de budget ! C'est une version super dark du manga ! Qui a été revisité plein de fois ! Par les Asiatiques et les Américains ! Et là apparemment ! Je crois qu'en 8 jours ils ont fait 8 millions de vues ! Voilà ! Et c'est deux mecs de camp ! Ah ça défonce ! Bah ouais ! Bah ouais ! Faut qu'on le mate ! Mais ça avait l'air cool ! Ça avait l'air chambé ! On a pas eu le temps de le regarder encore ! Sinon dès tes premiers albums t'entretiens le côté loser mais avec classe et flamboyance ! En fait t'es voix française que le SMC est à la Ligue 1 ! Ouais voilà c'est ça ! De toute façon on est liés, on est connectés, on pourra jamais ! On est dans la même merde ! Dès tes premiers clips t'as souvent le maillot de Malherbe dans... C'est que bon c'est un hommage ! C'est pourquoi ? C'est pour affirmer ta... Ton appartenance à la Normandie ? Ou aussi parce que t'aimes le club ? Ou je sais pas ? C'est ça ! C'est pour ça ! Laissez les deux ! C'est aussi un peu un délire ! Je voulais faire un peu comme les Américains ils font quand ils... Quand ils habitent à Pittsburgh ! Et qu'ils sont habillés entièrement en Pittsburgh ! Tu vois ! Moi je voulais faire pareil avec Malherbe et tout ! C'est bon si on t'habit s'envoie en fait ! Ouais c'est ça ! C'est comme si euh... Ouais c'est ça ! Dommage que les produits dérivés de Malherbe soient pas assez cool pour avoir les casquettes et tout ! Je crois qu'ils hydravaient ! Ah ouais ! Mais c'est ça qu'on voulait faire un peu ! C'était l'esprit ! Et puis aussi parce que vraiment ça représente... Et puis moi j'ai jamais été à fond à fond dans le foot tu vois ! Mais moi toute ma famille à fond dedans ! Mon frangin... Mon frangin il avait un site internet aussi de... Sur Malherbe à l'époque ! Ah ouais ! Ouais ! Comment ça s'appelait ? SMC.fr ou... Je sais plus ce que c'était c'était il y a méga longtemps ! Et du coup lui il est bien à fond ! Mon cousin était la mascotte pendant un moment ! Ah ouais ! Mon cousin c'était le viking pendant un moment ! T'es carrément ! Ouais ! T'as vu un mec qui est passé dans le viking ! Ouais bah ouais ! Il est passé du monde ! Le costume il est dégueulasse ! T'es né dans l'Orme, tu t'appelles Cotentin ! Est-ce que tu envisages un duo avec Gérard Lenormand ? Tu sais qui c'est ? Ouais carrément ! Un vieux chanteur ! Pas mort ! Je sais pas quoi répondre, je réponds pas ! Mon beau truc ne peut pas qu'elle passe quand c'est pourri ! J'envisage pas ! Et je sais pas ce que vous en pensez mais comme dans les lyrics de Mauvais Idées, Maintenant on peut le dire que parier la moitié de son salaire sur une victoire de Caen ça devient jouable ! C'est moins une mauvaise idée qu'à l'époque ! On en reparle dans 2-3 mois ! Ouais d'accord ! Je crois qu'en général parier la moitié de son salaire... Tu nous sens pas rester sur le podium ? Ah je sais pas ! En même temps je regarde pas le championnat des mecs donc je sais pas ! Si peut-être ! Bah ça serait cool ! Ça serait le chambé ! Enfin parier la moitié de son salaire c'est toujours une mauvaise idée de toi ! Est-ce que tu restrenais des sextep sur ton smartphone ? Enfin vous deux ! Est-ce que vous auriez un conseil à donner à Valbuena ? Ha ha ! Ha ha ! Eh ouais Valbuena mais... En même temps j'aimerais tellement l'avoir ! La sextep ! Il y a des barres de rire je pense que c'est autant ! Je connais un mec qui peut l'avoir pour cent mille ! Ha ha ! Pour cent mille ! Ça va mettre le paquet pour l'avoir ! Ha ha ! Ha ha ! Je connais un joueur qui peut te l'avoir ! Bon bah merci hein ! Bah ouais merci ! Je sais pas si vous avez un mot pour les fans de Malherbe ? Ah les l'OM ! Ha ha ! Je pense qu'ils vont le kiffer ! Ils vont le kiffer ! C'est quand même très difficile à tous ! Qu'on peut faire ! Euh... cylinders ! Croque du fond disco ! Enqüucing ! Ils se sont pourront du plus compliqué ! Bsim... Ha ! C'est bon ! baquet ! Hop ! Télévement ... Comme le cones de rin ... H'est toujourspect cra AIDS ! Alors que c'est vraiment... C'est vrai que c'est vrai et... Vous youngeromedoville... Et même不錯 ! Scoperte ! ...